on passe maintenant la catégorie suivante et la catégorie suivante c'est la partie mix prestations dj en elle-même et piste de danse le premier red flag est le truc que j'ai entendu le plus souvent c'est les dj qui ne respectent pas les choix musicaux des mariés ça c'est vraiment la base de la base de la base c'est à dire que quand tu vas faire des rendez vous avec les mariés ou avec les clients tu vas en discuter tu vas leur demander ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas et si tu passes ce qu'ils ne veulent pas alors là ça va juste être une catastrophe si les mariés détestent par exemple le rock et que tu leur passes du rock toute la soirée alors pas forcément toute la soirée mais si tu en passes beaucoup et ben en fait ils vont être ultra frustrés alors attention on s'entend il ya des mariés qui sont très exigeants et qui ne veulent pas du tout certains styles et qu'on n'a rien à faire de leurs invités mais là c'est à toi de leur faire comprendre que ce qu'ils n'aiment pas eux c'est pas forcément ce que leurs invités n'aiment pas donc ça tu en discutes en discute mais par contre s'il ya un artiste un titre ou un style musical qui détestent tu vas tu vas surtout tu vas respecter leur choix et en fait ça c'est ça paraît évident mais il ya énormément de dj qui ne respectent pas ce que les mariés disent donc à partir du moment où tu as discuté avec les mariés il faut vraiment respecter le choix musicaux des clients je vais te raconter une petite histoire par rapport à ça j'ai un pote qui a assisté à un mariage et la mariée a perdu son père deux semaines avant le mariage donc c'était vraiment une catastrophe hyper triste etc le dj pendant la soirée a passé la musique de stroma et papa ou t'es et c'est là que tu vois que il ya quand même un gros malaise c'est à dire que le mec balance papa ou t'es alors que il le savait il le savait que la mariée avait perdu son père et là tu vois qu'il ya quand même quelque chose c'est un détail mais c'est hyper important parce que au moment où tu passes cette musique là bah forcément la mariée ça va la mettre dans un dans un bad mood donc il faut aussi faire attention au choix faut faire hyper attention au blacklist de tes mariés et surtout vraiment respecter à la lettre parce que ça peut rappeler des souvenirs vraiment horrible le deuxième red flag et celui là c'est hyper important c'est les passés les mauvaises musiques au moment des temps forts les temps forts lancer bouquet entrée des mariés dessert ouverture de balle c'est les musiques sur lesquelles tu ne peux pas te louper il faut faire vraiment hyper attention parce que là tu vas vraiment passer pour une quiche auprès de tout le monde et ça va mettre vraiment un gros malaise pour les mariés vérifie fait bien attention quand tu télécharges des musiques déjà tu discutes avec les mariés pour savoir est ce que les musiques ils ont choisi ces versions originales c'est des versions remixer fait très 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 attention avec ça et demande leur de t'envoyer vraiment un lien spotify ou un lien deezer ou éventuellement un lien youtube pour être sûr à 100% que la version tu vas passer c'est la bonne et surtout écoute bien la musique en entier pour être sûr que il n'y a pas de coupure qui a pas de parole dans la musique ou une pub qui s'est inséré on sait jamais donc vraiment ça c'est le point le plus important si tu te loupe sur ça tu vas vraiment c'est vraiment un gros gros red flag tu vas vraiment passer pour une quiche ensuite le red flag suivant ça va être le dj qui passe la musique qu'il aime et pas la musique qui plaît aux invités ça ça paraît être une évidence pour les dj mais je sais que je l'ai beaucoup entendu et on m'a raconté des histoires sur par exemple des dj qui passaient de l'électro toute la soirée alors que les invités ils veulent danser surtout un peu de rock un peu d'années 80 un peu de pop un peu de club etc donc quand tu es dj pour un événement par pitié passe de la musique que les invités vont kiffer c'est vraiment la base du métier de dj le red flag suivant ça va être le dj qui passe que des musiques récentes ou alors que des musiques à l'ancienne dans un mariage qu'il faut comprendre c'est qu'on a vraiment une plage d'âge énorme donc ça peut aller de 10 ans à 80 ans et donc il faut en passer il faut passer de la musique pour tout pour toutes les personnes et ce qu'il faut aussi dans l'idéal c'est en début de soirée évite de mettre que des cartouches récentes parce que tu vas avoir et les parents et les plus jeunes qui dansent et à la fin de la soirée où tu n'as plus que les jeunes éviter de passer que des musiques années 80 à part bien évidemment si on te l'a demandé explicitement mais donc bien gérer sa structure musicale pendant la partie dansante pour voilà alterner entre récent ancien récent ancien et puis au fur et à mesure de la soirée tu peux aller de plus tu peux aller sur des musiques beaucoup plus récentes ça aussi je sais qu'il ya des des potes à moi qui m'ont expliqué qu'il ya des dj qui balancer toutes les cartouches de musique récente au début quand les jeunes sont pas chauds et donc les jeunes sont pas chauds danse pas vraiment et les parents bah danse pas parce qu'ils connaissent pas forcément ou alors c'est pas trop leur type de musique donc bien faire attention à ça aussi gros red flags pour la partie dance floor alors ensuite en red flag on a les dj qui passent que des remixes faites vraiment très attention avec les remixes quand tu es en club ou en bar tu peux balancer beaucoup plus de remixes que dans des soirées d'entreprise dans des anniversaires ou dans des mariages par exemple mais fait attention avec les remixes parce qu'en fait il ya rien de plus frustrant que des sons remixés ou tu as trois sons dans le même son parce que les invités ne connaissent pas et du coup en fait ils vont se lasser rapidement pareil au niveau des transitions bien évidemment si la sélection de musique est bonne et que les transitions sont pas folles ça passe mais l'idéal quand même c'est d'avoir de la bonne musique et des belles transitions et en fait moi mes potes qui ont l'habitude bah de me voir mixer etc quand ils voient un dj ou les transitions sont vraiment immondes ou alors il y en a il y en a pas du tout bah forcément du coup ils tic et ils font ils font attention à ça donc ça bon c'est ton boulot de dj je veux pas te la prendre mais c'est vraiment un gros red flag ensuite tu vas avoir le les changements de style il faut faire vraiment attention à pas changer de style toutes les deux musiques parce qu'en fait il n'y a rien de pire parce que tu n'arrives pas à te mettre dedans si tu mets deux musiques de latino deux musiques de 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 rock puis deux musiques d'année 80 puis deux musiques de de club par exemple bah en fait il n'y a rien de plus frustrant pour les invités parce qu'ils vont être tout le temps coupé dans la dynamique de la danse donc faire bien attention à ça et à l'inverse pareil pas faire des sessions trop longues si tu fais des sessions de 30 minutes de chaque style si on a qui n'aiment pas ce style là ils dansent pas pendant au moins 30 minutes donc ça aussi je sais que c'est un red flag et c'est un red flag et qu'on me le dit souvent pareil pour les musiques surtout ne pas passer deux musiques du même artiste à la suite moi j'ai assisté à un mariage où le dj est passé par exemple trois goldman d'affilé trois celine dion trois magic system bon tu es quand même dj tu as quand même une culture musicale tu étais fait c'est ton métier c'était là pour ambiancer les invités et il n'y a rien de pire que d'avoir trois morceaux du même artiste à la filée le red flag suivant c'est le dj qui joue trop fort et qui casse les oreilles des invités on en revient à la catégorie numéro 2 la technique il faut avoir un matériel d'une certaine qualité pour avoir une bonne qualité sonore et que ça casse pas la tête et ensuite la deuxième chose c'est de gérer vraiment ses gains et le volume sonore que tu envoies sur la piste de danse parce qu'il ya des dj qui jouent très très fort et je sais que moi il ya des potes qui m'ont dit qu'il ressortait de certaines soirées avec des acouphènes carrément ou alors avec les oreilles complètement défoncé donc fait vraiment attention à ça de pas jouer trop fort moi ce que je fais régulièrement c'est qu'en fait vu que nous on est dans le mix quand on mixe et qu'on rentre des sons on a envie que ça attaque plus fort donc on augmente le son au fur et à mesure on s'en rend pas compte début de soirée on est bien et en fait une heure après deux heures après on est vraiment ultra fort donc moi ce que je fais régulièrement c'est qu'en fait toutes les dix minutes un quart d'heure je rebaisse je baisse mes gains comme ça je reste toujours à un peu près à un niveau constant ce que je fais aussi c'est que régulièrement je vais sur la piste de danse je me mets en face des enceintes pour voir si c'est acceptable ou pas et en fait c'est assez simple comme truc tu n'as pas besoin de de db maître ou autre tu te mets juste en face et tu vois est ce que c'est agréable ou pas est ce que tu trouves que c'est trop fort trop de basses etc et ça c'est vraiment un point hyper important qui peut vraiment porter préjudice du coup à la soirée dernier red flag par rapport au mix c'est les dj qui écoutent pas du tout les recos des invités alors attention moi ce que je dis à mes mariés et à mes clients c'est que nous on a déterminé un cadre si un invité qui vient demander une musique qui rentre pas dans ce cadre là je vais lui expliquer que c'était pas le style de musique que voulait les mariés s'il le veut absolument s'il veut absolument une musique et que c'était pas dans ce qu'on avait dit avec les mariés bah il va demander aux mariés là les mariés me disent oui ou non mais il ya des dj qui prennent aucune recos je pense qu'il faut quand même rester flexible et parfois les invités ont des bonnes idées ont des bonnes recos et donc si ça rentre dans le dans le cadre que les clients ont donné bah surtout n'hésite pas à mettre les recos ça fait toujours plaisir et et ça je sais que bah il ya beaucoup de mes potes qui ont été voir le dj qui ont demandé les musiques et en fait le dj ou dit oui oui puis en fait il les passe jamais alors attention je dis pas qu'il faut passer toutes les musiques et toutes les recos parce que tu deviens un jukebox à la fin mais il faut quand même en prendre certaines parce que c'est quand même hyper important c'est aussi la soirée des invités et donc ils ont envie d'en profiter donc si tu demandes une musique pourquoi ne pas la passer allez maintenant on passe à la quatrième catégorie les interventions au micro ça c'est un truc qu'on me dit ultra souvent et en fait quand un ami ou un client me dit le dj était nul pourquoi parce que le dj passait sa soirée à parler au micro pour moi les interventions au micro et doivent être simple efficace et surtout adapté à la situation moi ce que je dis à mes mariés c'est que j'interviens au micro seulement si c'est nécessaire et essentiellement pour guider les invités pour passer du cocktail à la partie repas pour leur expliquer comment va se passer l'entrée des mariés le dessert l'ouverture de balle et je vais intervenir un petit peu dans la soirée pour faire grimper l'ambiance sur une certaine musique mais je suis pas là toute la soirée à parler au micro et à casser la tête des invités ça c'est un red flag mais mais c'est warning faut vraiment faire très attention avec ça je sais qu'il ya des dj qui adore parler au micro il y en a qui sont animateurs et qui sont très bons là dedans mais faites attention à aller à l'utiliser avec parcimonie parce que ça peut vraiment ça peut vraiment ruiner une soirée je rigole pas pour vous donner un petit exemple moi j'ai assisté à un mariage où en fait le dj bah c'était le fameux mariage où le dj était bourré à la fin du cocktail il commence à faire l'entrée des mariés et là il commence super bien mesdames et messieurs on va accueillir les mariés je vais vous demander de faire une ovation pour eux etc donc là il dit ça et là les mariés rentrent il envoie la musique tout était tout était nickel il fallait juste s'arrêter à ce moment là et là il continue et voilà la belle mariée dans sa belle robe blanche et le beau marié dans son costume trois pièces allez mesdames et messieurs faites un maximum de bruit un tonnerre d'applaudissements et en fait le mec a parlé pendant au moins 40 secondes pour l'entrée des mariés et en fait c'était trop c'était trop invasif on entendait que lui on n'entendait pas la musique et en fait ça a gâché le moment il suffisait de dire mesdames et messieurs on va accueillir les mariés je vous invite à vous lever et à faire un tonnerre d'applaudissements pour eux et là on se tait il faut que ce soit simple et efficace pour que ce soit percutant et je sais que il ya une génération la génération des dj avant en fait ça venait des de la radio en fait on utilisait le micro pour faire un peu les transitions entre les musiques aujourd'hui on n'a plus besoin on fait les transitions entre les musiques on est en 2024 la version moderne du dj c'est un dj qui ne prend pas le micro si ce n'est pas nécessaire à chaque fois que je fais un rendez vous avec mes futurs mariés je leur explique bien que je ne suis pas le genre de dj à parler toute la soirée et en fait je sais qu'il ya aussi beaucoup de dj qui se cachent derrière le micro pour essayer de faire grimper l'ambiance mais c'est pas parce que tu crie sur les invités en leur disant allez venez danser sur la piste fait du bruit etc ça va forcément créer une meilleure ambiance dans certains contextes ça fonctionne mais attention à s'adapter vraiment au type d'événements et ça ça peut être un gros red flag pour les invités et pour les marier ça peut vraiment gâcher une soirée le red flag suivant c'est les animations en mode fête foraine fait très attention à pas à pas basculer dans le côté beau on reste quand même dans des événements classe on n'a pas besoin de faire des blagues grâces ou des blagues très limite par rapport aux invités donc attention au mode fête foraine tu vas être si tu animes comme ça tu vas être vraiment catagologué comme le dj de fête foraine et en fait les invités vont dire ok bon le dj était bon mais parler trop micro ça faisait peut-être un peu trop beau il faisait des privés de jo pas très drôle il faut vraiment arriver à bien doser tes interventions micro et en fait le truc c'est que si on te catalogue dans cette catégorie de dj et ben en fait les invités vont pas forcément penser à toi pour des événements plus classe si par exemple tu fais ça un mariage quand il va y avoir une soirée d'entreprise les invités vont pas forcément penser à toi parce que ils vont se dire oh là là le dj va me faire des blagues bien beauf pendant ma soirée d'entreprise et c'est surtout ce que je veux pas donc en général des invités recommandent des dj qui leur plaît qui sont classe qui sont simples et donc faut faire vraiment attention à ça attention aussi à comment vous parlez comment vous vous exprimez surtout de ne pas afficher les invités ça c'est hyper important ne met pas mal à l'aise des invités même si c'est pendant un jeu ou alors on le fait vraiment mais vraiment sur voilà on fait vraiment très attention à ce qu'on dit parce que les invités peuvent se vexer et ça peut mettre vraiment un gros froid dans la soirée le red flag suivant aussi c'est le dj qui ne sait pas utiliser le micro et qui crie dans son micro honnêtement il n'y a rien de plus insupportable que ça le dj aussi qui est trop familier comme je t'expliquais dans la première catégorie il faut pas être trop discret mais faut pas non plus se prendre pour un invité tu ne connais pas les personnes auxquelles tu vas avoir à faire et donc si tu fais des jeux ou des interventions il faut vraiment y aller mollo parce que tu sais pas du tout qui est la personne dans quel état d'esprit elle est etc en gros les red flag pour un dj au niveau des interventions micro c'est il faut éviter tous les clichés du dj si tu si tu discutes avec des potes dj ou ou que tu arrives en soirée etc on te fait toujours des blagues du style allez c'est parti c'est parti fait du bruit etc et ben en fait ça c'est vraiment le cliché du dj et moi ce que je t'invite à faire c'est si tu veux faire des prestations de qualité qui sont classe et qui sont modernes bah évite vraiment tous ces clichés là la dernière catégorie de red flag c'est l'organisation ça c'est un point qui est vraiment hyper important et qui peut faire dire ou penser aux invités ou aux clients que tu n'es pas un bon dj que tu n'es pas sérieux c'est vraiment cette histoire d'organisation déjà la première chose c'est le dj qui a du retard red flag à 100% il faut vraiment anticiper anticiper le trajet le temps que tu vas mettre moi ce que j'ai fait par exemple c'est que je me suis chronométré pour mes différentes installations pour avoir à peu près une moyenne du temps d'installation comme ça je prends vraiment de la marche par rapport à ça et si tu arrives en retard alors ça peut arriver parce qu'il peut y avoir des bouchons etc mais très ponctuellement mais si tu arrives en retard ça va donner une mauvaise image de toi tu vas arriver tu vas être stressé de fou et donc tu vas communiquer ton stress les mariés les invités etc vont te voir en galère ton matos tu risques de péter du matos parce que tu dois aller plus vite etc tu vas moins cligner ton installation tu seras pas prêt à temps etc donc vraiment red flag le retard prend prendre la marge comme ça tu es vraiment tranquille tu auras le temps de changer de te poser un peu boire de l'eau etc et être frais être frais et surtout dispo et prêt quand tu es quand les invités vont arriver le deuxième point hyper important c'est le red flag c'est le dj qui se pointe qui n'est pas du tout investi qui se pointe et qui au courant de rien il n'y a rien de pire que ça il n'est pas au courant des horaires il n'est pas au courant des animations il sait pas du tout les temps il connaît pas les temps forts bon ça ça me paraît être une évidence mais c'est pas le cas j'ai entendu des histoires de dj qui sont pointés les mains dans les poches comme ça qu'il n'y avait strictement rien donc là tu passes vraiment pour une quiche et vraiment un amateur ensuite au niveau organisation il ya le dj qui ne communique pas c'est à dire le dj il est dans son coin il fait son truc tout seul et il prend des initiatives par exemple de faire rentrer les invités plus tôt dans la salle de repas mais il prévient pas le traiteur et là il n'y a rien de plus catastrophique quand tu fais de l'événementiel c'est hyper important d'aller voir de discuter avec l'organisateur de discuter avec les différents prestataires pour se coordonner et être sûr que tout le monde soit raccord sur ce qu'on va faire ensuite donc ça point hyper important et je rebondis du coup sur ce point là c'est aussi le nom de pas communiquer et surtout aussi de ne pas être au courant de ce que les témoins témoins amis ou famille de ne pas être au courant des surprises qui vont se dérouler il n'y a rien de pire pour les témoins ce qu'il faut se dire c'est que les témoins c'est les personnes les plus proches des mariés les mariés ont fait confiance à leurs témoins et donc je peux t'assurer que s'il ya quelque chose quelque chose qui se passe pas bien que tu as oublié le vidéoprojecteur l'écran que tu n'as pas de quoi passer la vidéo que tu n'as pas de micro ou la musique qu'on t'avait demandé alors ça bien évidemment il faut l'anticiper en amont d'un prestation et contacter vous vous dites à vos mariés de donner votre numéro à leurs témoins comme ça ils vous contactent il n'y a rien de pire pour les témoins que d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas quelque chose qu'ils ont préparé alors bien évidemment comme je le dis à chaque fois on s'adapte tu ne seras pas forcément toujours au courant ils n'auront pas appelé mais tu essaies de faire le maximum parce que les témoins ils vont en parler aux mariés et donc là pareil gros red flag par rapport à l'organisation des temps forts des surprises etc ensuite red flag suivant c'est le dj qui n'est pas autonome quand tu es professionnel tu n'as tu es autonome c'est à dire que tu as tout ce dont tu as besoin pour réaliser ta prestation par exemple au début quand j'ai commencé les prestations je n'avais pas spécialement de table donc en fait j'arrivais dans le lieu de réception et je demandais une table en fait la table n'était jamais adapté des fois on me sortait des tables rondes des petites tables rondes comme ça je les mettais l'une à côté de l'autre mais du coup je pouvais pas mettre de drapés ou alors des tables carrées ou rectangulaires qui sont beaucoup trop grandes et à un moment donné tu es le prestataire dj tu te démerdes tu es autonome et tu n'as pas besoin d'aller demander à droite à gauche un rouleau électrique parce que tu n'as pas prévu suffisamment de rallonge de multiprise ou de table ou de choses pour poser ton matériel donc ça au niveau de l'organisation si tu es un prestataire consciencieux et professionnel il faut vraiment que tu sois autonome sur tout tout l'aspect de ta prestation on arrive sur la fin de cette vidéo j'espère que ça t'a plu la liste est longue la vidéo est longue mais en fait on m'a raconté tellement d'histoires par rapport à ces cinq catégories de red flags qu'il fallait absolument que je te les donne toutes la liste elle est non exhaustive j'ai essayé d'en mettre vraiment un maximum si tu vois d'autres points qui sont hyper importants tu me les mets en commentaire tu peux aussi lâcher un petit pouce j'aime et t'abonner à la chaîne au passage si tous les points qui ont été évoqués tu les fais déjà et ben écoute félicitations à toi tes carrés professionnels et je ne doute pas que tes prestations sont de qualité en revanche s'il ya des points sur lesquels tu te sens concerné je t'invite vraiment à changer rapidement ta façon de faire parce que tous les points qui sont listés là ces fameux red flags te feront défaut dans tes prestations c'est vraiment des points hyper importants qu'il faut respecter pour avoir des prestations de qualité on va conclure sur ça j'espère que ça t'a plu c'était thomas chauchon de la société tsl événements pour la chaîne tsl formation je te dis à la prochaine ciao